... Bienvenue Jean-Claude Pont, j'ai un plaisir de vous accueillir. Vous êtes spécialiste du commerce équitable. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'huile de palme et déforestation. Oui, c'est suite à une enquête de Greenpeace et de Foodwatch, deux ONG qui s'intéressent à ce genre de sujet, qui ont montré, qui ont analysé dans les supermarchés les produits qu'on peut trouver en vente dans les supermarchés et pratiquement la moitié de ces produits contiennent de l'huile de palme. Et donc c'est surtout de l'alimentaire, puis aussi des cosmétiques. Alors est-ce que l'huile de palme en elle-même est dangereuse pour la santé ? Alors au départ, beaucoup ont dit qu'on utilise l'huile de palme parce que les graisses animales et tout ça, c'est dangereux pour le cœur, etc. Mais les études montrent qu'il y a des acides gras saturés, donc c'est aussi dangereux. Et on l'utilise surtout, c'est des raisons économiques, c'est-à-dire qu'elle est moins chère. C'est la poule aux œufs d'or, c'est ça ? Voilà, oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'espace, surface alloué à la culture de l'huile de palme ? Oui, oui, oui. Déjà, bon, c'est pas chez nous, c'est en Indonésie ou en Malaisie. Et là, on défriche la forêt primaire à tour de bras. Alors la forêt primaire, la forêt primaire. La forêt primaire, oui. Vous pouvez nous donner quelques indications, la forêt primaire, ça veut dire ? C'est-à-dire une forêt qui n'a pas été plantée par l'homme, c'est pas des espèces qui sont faites pour vendre, faire du bois, etc. C'est des forêts originales avec une énorme biodiversité, aussi bien végétale qu'animal. Et si on détruit une forêt primaire, pour retrouver une forêt primaire, je crois que j'avais lu, il faut au moins 800 ans pour qu'elle revienne à peu près à un état initial. Et quel est l'impact, Jean-Claude Pont, justement, le fait de s'attaquer, si je puis dire ça en ces termes, à la forêt primaire pour élargir l'espace de culture de l'huile de palme ? C'est quoi l'impact ? Un impact important, même pour nous en France, c'est l'émission de gaz à effet de serre. C'est énorme. Oui, parce qu'il y a plus les arbres. Oui, la forêt primaire, elle est un puits de carbone, elle absorbe beaucoup de carbone, ce qui ne fait pas, fait très peu les plantations d'huile de palme. Aussi, quand on a rasé des forêts, souvent en les brûlant d'ailleurs, ça augmente encore la pollution. Et il y a aussi des tourbières qui, à ce moment-là, les tourbières sont aussi des puits à carbone. Et quand elles sont maltraitées, à ce moment-là, le carbone qui a été capté depuis des siècles, quelquefois, c'est relâché, oui. Donc du méthane aussi, donc c'est important. Donc la perte de diversité végétale, c'est important parce que des médicaments se trouvent dans des tas de plantes qu'on n'aura peut-être jamais découvertes, on dira trop tard qu'on les retrouve, animales. Donc il y a les tirs, il y a les oraux-outans, il y a des tas d'animaux. Pour les populations locales, déjà, bien souvent, on leur prend leur terre, on les chasse de leur milieu, on change leur mode de vie, leur culture, parce que beaucoup de populations dans ces pays en Malaisie vivaient de la forêt. Et on évalue à peu près à plusieurs terrains de football, l'équivalent de plusieurs terrains de football qui disparaîtraient chaque minute, spécialement en Anomésie, en Malaisie. Ce sont des chiffres qui sont vraiment affolants. Alors que, justement, Greenpeace et Foodwatch qui ont fait l'enquête, ont vu dans les magasins, il y a pratiquement les produits identiques, mais au lieu d'avoir de l'huile de palme, c'est de l'huile de colza, de l'huile de soja, de tournesol. Donc c'est faisable, simplement, surtout pour le côté économique, parce que donc, oui, cette huile de palme, il y a d'énormes plantations en Asie. Elle ne revient pas chère. Elle supporte des températures très élevées, ce qui est intéressant pour certaines recettes. Elle ne rancit pas. Elle voyage bien. Elle se conserve longtemps. Donc, apparemment, au niveau économique, au niveau industriel, c'est très intéressant. Jean-Claude Pont, le fait d'être sur des monocultures, sur des grandes surfaces d'huile de palme, quel est l'impact par rapport aux intrants ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir recours à des engrais, à beaucoup d'engrais, à des pesticides, ou à des fongicides, à des herbicides ? Oui, oui, ça fait aussi partie de... Je ne l'ai pas évoqué... C'est un épandage qui se fait ? Vous savez un peu comment ça se passe ? Non, je ne sais pas exactement, mais... Je sais que... Oui, oui, c'est pareil, les terres, une fois qu'on les a mis en culture d'huile de palme, après, c'est des terres qui sont pratiquement mortes. Est-ce que vous savez s'il y a un impact sur les nappes phréatiques au niveau de la qualité de l'eau, par rapport au sous-sol ? Alors, moi, je n'ai pas de renseignement spécial, mais c'est vrai que ça fait partie de la pollution. Parce qu'il y a des gens qui vivent autour des exploitations. Oui, oui, mais il y a des milices, les grandes exploitations, les grands industriels de l'agroalimentaire et tout ça cherchent à récupérer le plus de terres possible. Alors, la déforestation, oui, là aussi, c'est un gros problème. L'Europe avait pris une décision il y a un peu plus d'un an, en disant, on va interdire l'importation de bois, par exemple, ou de produits, même plus globalement, provenant de déforestation, de forêts qui auraient été déforestées à partir de, je ne sais plus, 2020 à peu près. Et là, il y a une semaine, 15 jours, on a appris que l'Union européenne se pose la question. Ça devait entrer en vigueur fin 2024. C'est reporté d'un an déjà, et voir plus, voir si ça ne sera pas abandonné. Vous voulez dire par là que les lobbies, ils arrivent à retarder la législation, la matière ? Oui, bien sûr. L'agroalimentaire, l'industrie alimentaire qui a une forte puissance. Les pays producteurs, c'est sûr que l'Indonésie, la Malaisie, ça a fait des rentrées d'argent. Pour eux, ça les intéresse. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la corruption avec les certains chefs d'État ? Ça paraît assez évident qu'il y a de la corruption des pots de vin. On invite des politiques à des voyages pour faire des conférences ou n'importe quoi. Mais en réalité, dans ce monde-là, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. C'est vrai que sous toutes différentes formes, il y a de la corruption. Après aussi, il y a des États qui sont pour l'abandon, par exemple, il y a l'Allemagne qui est pour l'abandon de cette loi anti-déforestation. Parce que ça empêcherait par exemple de signer, de mettre en application le Mercosur, l'application de ce traité avec le Brésil, avec l'Argentine, etc. Où là aussi, il y a de la déforestation sauvage. Je l'évoquais dans les chroniques ici, il n'y a pas longtemps. Donc le lobby pour ça est important, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on peut préconiser ? Est-ce qu'on consomme encore de l'huile de palme ? L'huile de palme, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 15 ou 20 ans, je pense que ça faisait des gros titres dans les journaux, dans la presse. Les consommateurs, on avait été très sensibilisés à ça. On nous demandait de boicotter les produits à bas de l'huile de palme. Il y avait eu quand même des lois qui avaient été instituées disant qu'il faut obligatoirement faire paraître sur les produits, la composition des produits qu'il y a de l'huile de palme. Mais bon, les consommateurs, avec le temps, on a un petit peu oublié. On en parle beaucoup moins de l'huile de palme. Et puis, la législation, comme toujours, il y a toujours les moyens de contourner. C'est-à-dire que l'huile de palme, on met sur les étiquettes qu'il y a de l'huile de palme. Mais j'ai regardé, elle apparaît sous plus de 20 noms différents. Et il y a une bonne moitié de ces noms-là où palme n'apparaît pas du tout. Et il y a aussi, ça apparaît souvent sous forme de émultifiant. Alors, j'ai regardé, il y en a à peu près une dizaine, E430 ou 435 de mémoire. Qui va vérifier à quoi ça correspond ? Ceci dit, il y a des copes bio notamment, mais d'autres endroits où on peut acheter ce petit livre avec les références E. Ça correspond à ceci, avec une codification, je crois, du vert, orange et au rouge, selon la nocivité de ces fameux E. Oui, mais ça fait qu'il faut voir la démarche. C'est quand même différent du fait de, quand on lit l'étiquette, si j'écris « huile de palme », c'est clair, c'est net, on sait ce que contient ce produit. Quand c'est E, 480 ou 475, ils vont avoir la démarche d'aller chercher qu'est-ce que ça cache. C'est beaucoup plus difficile. En plus de clarté dans l'étiquette alors. Oui, oui, oui. Alors je voulais signaler quand même, c'est que Foodwatch et Greenpeace sont partenaires d'un film qui sort demain. Sauvage, c'est un film d'animation. C'est le réalisateur qui avait fait « Ma vie de courgette ». Je pense que ça va évoquer quelque chose pour les auditeurs. Et donc c'est un film d'animation qui raconte l'histoire d'une petite fille et de son cousin et d'un jeune haut-raoutan qui vont essayer de faire la guerre aux producteurs d'huile de palme qui dévastent la forêt de leur pays, en Malaisie. Et puis on évoque aussi dans l'article un film qui est sorti au mois de mars avec Audrey Lamy, un film d'Edouard Bergeon. La Promesse Verte. Et ça se passait aussi, là, c'était l'histoire d'Audrey Lamy, qui était la mère qui cherchait à aller faire libérer son fils, qui était emprisonné en Asie, parce qu'il avait essayé de révéler les trafics des producteurs d'huile de palme. Et d'Edouard Bergeon, je crois que c'est le fils d'un agriculteur qui est mort, parce qu'il utilisait les pesticides. Oui, il avait tourné un film avec Guillaume Canet, l'histoire de son père qui s'était suicidé. Puis après, il avait tourné aussi L'Amour Vache. Il avait fait un documentaire qui suivait une famille de paysans qui avait dû abattre son troupeau, parce qu'il y avait eu un cas de tuberculose. Donc c'est toujours des choses très intéressantes. Et alors, dans le film Sauvage aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est joint un dossier pédagogique pour les enseignants, les animateurs qui voudraient amener des enfants voir ce film. Un dossier de presse. Et puis, il y a aussi une pétition et un appel à dons pour créer une réserve. On a donné l'huile au Malé, je ne sais plus exactement, justement pour préserver la forêt. Donc c'est vraiment un tout. On peut exploiter un petit peu ce film pour avoir la réalité. Valoriser. Ça donne lieu à des débats, à une pédagogie. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Pan, spécialiste du commerce équitable pour cet éclairage sur l'huile de palme, son mode de culture et puis les impacts qui peuvent être liés à cela. On vous retrouve mardi prochain, si vous le voyez, ou celui des prêts. Dans 15 jours. Dans 15 jours. A bientôt. Merci. Merci d'être venu.